Développer son business grâce aux satellites, c'est l'idée de la société toulousaine Peekstart. D'abord adapté aux piscinistes, son service de géomarketing se base sur les technologies du spatial pour développer des applications dans le numérique. Peekstart, c'est l'exploitation des données spatiales au service des entreprises. L'idée, c'est d'amener toute la valeur ajoutée du spatial pour les entreprises. On se sert d'intelligence artificielle pour traiter massivement toutes les données, notamment les données Copernicus qui sont enregistrées aujourd'hui. La planète Terre étant entièrement scannée, cartographiée tous les 5 jours par les satellites sentinelles du programme européen Copernicus, d'énormes quantités d'informations et de données sont extraites puis exploitées par Peekstart. Le CNES encourage bien évidemment les acteurs à utiliser les données issues des programmes européens comme Copernicus. Ces données sont des images optiques ou radars et forcément, on essaye d'orienter les acteurs start-up ou PME vers l'utilisation de ces données. Et c'est effectivement le cas de Peekstart. Ça représente environ plus de 12 millions d'images par jour qui sont prises de la Terre. À partir de ces images-là, on peut analyser énormément d'informations, notamment l'expansion urbaine, la pollution, la déforestation, le nombre de ressources sur Terre. On scanne tout sur toute la planète. Chaque pixel est analysé quant à son contenu. Ce sont des terras et des terras de données qui sont tous les jours envoyés par les satellites sur la Terre. Concrètement, ces milliards de données à traiter sont stockées sur le cloud avec des technologies Big Data. Et ces données spatiales bénéficient aujourd'hui à l'ensemble de la population mondiale. Nous, une des premières applications qu'on a su développer grâce à l'imagerie spatiale, c'est la détection des piscines. Donc l'objectif est de fournir un service de géostatistique et de géomarketing auprès des professionnels de la piscine. Il faut savoir que ce sont chaque année 70 000 nouvelles piscines qui sont construites en France, le pays se plaçant dans le top 3 au nombre de piscines individuelles recensées dans le monde. Chez ce pisciniste, implanté dans la périphérie de Toulouse, le concept géomarketing offre une solution efficace. Pour moi, avant, c'était très difficile de faire déplacer des prospects potentiels dans nos points de vente. Et grâce à la solution de PixArt de géolocalisation par satellite de piscine, ça nous a permis de nous adresser directement à notre public. Et avec cette solution, maintenant on arrive à faire déplacer les gens dans nos points de vente en fait. Ça est typiquement ce genre de produit qui est pour un de nos professionnels, où à partir de l'analyse des piscines, ils vont pouvoir saisir leur adresse, l'adresse d'un magasin particulier, pour dire combien il y a de personnes avec des piscines autour de nos magasins. Et ils vont pouvoir directement commander, à partir de cette application, un service de géomarketing, d'envoi de courrier publicitaire, tout simplement, sur ses propriétaires de piscines pour leur dire, attention, le week-end prochain, je fais une campagne de promotion sur le robot Intel, par exemple, ou sur le produit Chlor. Le CNES soutient de nombreux start-up. C'est le cas avec PixArt depuis novembre 2017. On est typiquement dans le cadre d'une société qui démarre, qui est toute nouvelle. C'est une start-up qui a qu'à peine quelques mois. Par contre, ils ont un potentiel assez intéressant et extrêmement fort. Ils montrent à quel point, en utilisant des données spatiales et en les croisant avec le numérique, on arrive à développer des services à valeur ajoutée. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire côté CNES. Et j'espère que du coup, côté PixArt, ils iront au bout de leur démarche. Les possibilités semblent donc infinies, d'autant que la précision de chaque pixel ne cesse de s'affiner. À partir de l'imagerie spatiale, on pourrait très bien imaginer qu'on va identifier chacun des toits, qui est une information très pertinente pour les couvreurs ou les professionnels des panneaux solaires. Donc, laissons-nous imaginer toutes les applications qu'on peut faire à partir de l'imagerie spatiale. ... ...